Bonjour, dans ce tutoriel nous allons utiliser le logiciel LibreOffice Draw pour préparer la maquette de la carte à pince. Dans cette première partie nous allons séparer notre feuille à quatre avec une ligne pointillée que nous allons situer à peu près à 14 cm, ainsi qu'une ligne verticale placée à 3,5 de la marge de droite. Pour cela on tape Draw, on lance le logiciel. Par défaut vous voyez que le format qui vous est proposé c'est le format A4 en mode portrait. Donc nous allons le garder, nous allons sélectionner ici l'outil insérer une ligne, on clique dessus, on maintient la touche majuscule enfoncée de façon à pouvoir tracer une ligne droite. Ici apparaît une fenêtre dans laquelle on va pouvoir par exemple sélectionner les tirés fins pour la ligne, la largeur, etc. Ici on a une indication, vous voyez on est à 13,90 au niveau de la hauteur. Donc nous allons utiliser, corriger ça en mettant 14, et vous faites entrer. Nous allons procéder de la même façon avec une ligne verticale, et cette fois-ci nous allons la mettre à 3,5. Alors pour cela nous allons utiliser une ligne de cote, pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'avec la touche CTRL on va zoomer, et on va mettre ici une ligne de cote, et on va la mettre à 3,5. Comme ceci, ça va nous servir de repère. Ensuite on va insérer une ligne verticale, en cédant de la ligne de cote, donc on maintient la touche majuscule enfoncée. Ensuite, vous voyez, on peut reprendre, voilà, comme ceci. On peut la mettre en pointillé, changer sa couleur en mettant du rouge, et changer son épaisseur en mettant par exemple 1. Voilà, nous avons préparé notre maquette. Il ne nous reste plus qu'à tracer ici, le premier cadre, un cadre de 4 sur 5, de couleur bleue, qui va recevoir la quantité sous forme d'objet. Donc nous allons choisir ici, l'outil rectangle, nous allons dessiner ici en haut, peu importe la dimension. Au niveau de la couleur, nous allons le remplir avec aucune couleur. Ensuite, nous allons descendre pour choisir ici l'épaisseur, nous allons prendre une épaisseur de 3 points, comme ceci. Et au niveau de la largeur et de la hauteur, nous allons l'ajuster en mettant 5 de large et 4 de haut, comme ceci. Alors si on veut, vous voyez, ça déborde légèrement ici, donc je vais ressaisir ici mon objet, et avec les touches Alt, enfoncée et les flèches de direction, je vais décaler légèrement mon objet, pour qu'il soit ici, au ras de cette ligne, qui va devenir invisible à l'impression. A bientôt pour un autre tuto.